donc voilà une vidéo assez courte pour dire comment franchement avoir un pc qui est propre et qui fonctionne très vite qui fonctionne bien parce que le mien on va voir comment il fonctionne si c'est m de sécurité on est en sorte de maintenance c'est pas ça en système il ya 3,5 d'indices voilà en faisant ce que je fais par contre un conseil que je donne non ne l'est pas dans les par exemple ici windu air et tapé pas là dedans tous les sous-archives comme on dit les sous-dossiers ça sert à rien de s'effacer ça sert à rien de s'effacer parce que vous allez faire ramer votre pc parce que dedans il risque d'avoir des programmes qui sont dans le fameux windu système système windu et là ça peut faire ramer le pc bon déjà là ça moi j'ai fait un dossier un nouveau dossier qui est là je vais virer tout ça ce moment ce moment c'est des tests que j'ai fait l'intrusion donc je ne sais pas ce que c'est il faut je regarde ce que c'est on verra ça après ensuite qu'est ce que je fais quand j'ai que j'aime d'une pc je vais là je vais personnaliser écran veille et paramètres d'alimentation donc c'est comme ça donc je vais n'importe où utilisateurs 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 bien choisir quoi est un écran et là je m'attroie jamais jamais et j'enregistre tout comme ça l'écran il reste toujours ouvert parce que à chaque fois qu'on fait une pause pipi puis que l'écran il se met en veille c'est pas très rigolo parce que ça fait ça fait quand même du mal au pc nous ça ne fait pas du temps puis par un moment puis pc aussi ça fait ça fait souffrir par contre si on va faire un tour on utilise plus de pc là on met à 10 minutes on est à éteindre l'écran et mettre l'écran en veille on met à 30 minutes voilà on m'attend ça qu'un ça cas il fait comme il peut comme il veut un après la même chose que je fais je vais en un petit début du cmd mode administrateur et là je m'étoie le pc c'est à dire je marque dire flash q la twist mais toi pas besoin de d'enlever les sous-fils c'est va c'est nettoyer mon pc bien propre et après je fais dire s dire s hop il s'est remettant de nouveau voilà le main est propre ipconfig initialiser la passerelle hormis ipconfig flash plus fls ch dns comme ça on vide des caches ça fait moins ramener le pc et là on fait nouveau ipconfig renouveau r e n e w pour réutiliser son ip voilà bon moi pas toujours ça c'est jamais des premiers des premières faut toujours en avoir donc faut toujours être prudent puis après je vais chercher mon disque virtuel ordinateur gérer ça va s'afficher j'ai sorti disque qui est là action attaché disque virtuel et qui est là c'est petit aussi là disque virtuel et voilà il est mis voilà voilà mon disque virtuel j'ai tout le donc tous les programmes ils sont dedans on sait jamais en cas de vol après qu'est ce que je fais au soir j'allais vraiment les archives je les enlève avec les fameux logiciels s'équiner on trouve facilement s'équiner portable sur le net donc s'équiner comme le mien pour facilement le trouver sur le net et 64 bits et 86 bits moi je prends des 86 voilà et je mets toi avec registre et là j'ai tous les archives qu'il ya dedans voilà moi c'est nickel ça c'est des petites choses qui restent voilà comment faire fonctionner à pc et correctement et proprement pas écouter des tutos à droite à gauche et puis qui ne sert à rien c'est mon système et ça marche très bien et puis pc et puis beaucoup plus performant et puis il ya moins de moins de merde comme on dit encore de la poubelle faut toujours la vider ça ça amène des virus des petits malins qui mettent des virus voilà j'ai prouvé quand même que ça fonctionne voilà le net il va très 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 vite pour allumer lunettes donc espérons cette vidéo vous a plu à la prochaine